Alors avez-vous que Christian Mounanton va revenir ce matin sur ces prévisions publiées par la Commission européenne, on les appelle les prévisions divers pour l'économie. Un mieux s'affiche assez clairement, en revanche, il semble que la France reste au bord du chemin. Et oui, le diagnostic des experts de Bruxelles est en effet assez peu encourageant pour notre pays. Pour synthétiser, on peut dire que les deux objectifs centraux de la politique économique de François Hollande ne seront pas au rendez-vous des deux prochaines années selon Bruxelles. D'abord, la courbe du chômage ne devrait pas s'inverser d'ici 2015 et la réduction des déficits publics serait insuffisante pour passer sous la barre des 3%. Alors cela signifie plus concrètement que dans une Europe qui va retrouver un élan de croissance, nous allons rester collés dans nos starting blocks. Quand l'Allemagne devrait afficher 1,8% puis 2% d'activités supplémentaires en 2014 et en 2015, nos espoirs se limitent à 1% pour cette année et un peu plus l'an prochain. Alors, sauf évolution majeure, nous n'allons pas, selon la Commission, réussir à accrocher nos wagons au train de la reprise. Et pourtant, Pierre Moscovici, le ministre des Finances, se veut rassurant. Est-ce qu'il bluffe ? Non, parce que ça serait suicidaire de se comporter comme ça. Berlin, vous le savez, a accepté de nous donner un délai de grâce de deux ans pour redresser nos comptes publics, mais nous surveille très étroitement. Et puis surtout, il y a, selon nos informations, un François Hollande qui met la main à la dernière main à une stratégie en trois points. Premièrement, il veut dérouler d'ici fin mars, devant la Commission, un programme très documenté sur la trajectoire de retour aux équilibres financiers, ça veut dire des économies. Deuxièmement, il veut présenter en détail les réformes structurelles qui nous permettront de réaliser effectivement les fameux 50 milliards d'économies annoncées, ces déficits qui semblent inscrits dans nos gènes économiques. Et puis, troisième volet, il veut dévoiler les modalités concrètes de son pacte de responsabilité. Et tout ce plan doit être effectif le 15 avril, c'est la date du rendez-vous que la France a avec les experts de Bruxelles. Alors, ce projet, il a sa cohérence, mais il a aussi une grande faiblesse, car il est quand même dépendant du concours actif des partenaires sociaux, des collectivités territoriales qui vont être sévèrement mises à contribution du degré de réalisme des fonctionnaires. Et au final, d'un sursaut d'enthousiasme de nous tous, des Français. Et vous voyez que c'est une équation qui a quand même beaucoup d'inconnus. Est-ce que ça veut dire qu'on va être obligé d'aller plaider une nouvelle fois un délai de grâce ? Ben écoutez, avec des déficits proches de 98%, une croissance qui est moribonde et un chômage de masse, tout ça, ça serait donner les clés de Bercy aux experts de la commission de Bruxelles. Alors, pour se rassurer, on suggère très discrètement à Matignon qu'il y a déjà un plan de plus de 40 milliards d'économies qui est identifié et que l'on est prêt à mettre en œuvre. Alors, si c'est exact, ça devrait suffire pour éviter les foudres de nos partenaires et surtout de Berlin. Dans le cas contraire, les prévisions de printemps, les prochaines, elles pourraient nous être fatales. Le bloc-notes. Là, il y a une situation quand même qui est catastrophique, c'est dans la construction immobilière. Vous savez que la baisse des mises en chantier et celle des permis de construire, moins 18% se poursuit et donc l'objectif de 500 000 logements annuels est d'ores et déjà caduque. Et puis, si vous êtes en train de prendre votre expresso du matin, savourez-le. Les cours du café sont en hausse de 55% depuis janvier, donc on va payer beaucoup plus cher notre petit noir du matin. A noter, bonne performance publiée il y a quelques minutes d'Airbus. Son chiffre d'affaires est en hausse de 5%. Merci beaucoup Christian Mémenteau, bonne journée à vous.